Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. OBJECTION ! Indiana Jones est une franchise qui rend hommage à de nombreuses autres oeuvres. Le personnage d'Indiana Jones a été influencé par des personnages tels que Doc Savage, le Professeur Challenger qui apparaît dans les romans de Sir Arthur Conan Doyle, ou encore Alan Quatermain. Sans oublier celui qui inspira Alan Quatermain, l'aventurier Frédéric Sellous. D'ailleurs, dans un épisode du jeune Indiana Jones, Indy rencontre Sellous, qui est interprété par Paul Freeman, celui qui jouait Belloc dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Une autre grosse inspiration d'Indiana Jones a été le film Le Secret des Incas, un film sorti en 1954 avec Charlton et Stone dans le rôle d'Aris Thiel, un aventurier à la recherche de l'or des Incas. Aris Thiel possède le Fedora, le blouson en cuir, la barbe de trois jours et même le fouet. Chaque film d'Indiana Jones contient également son lot de références. Par exemple, l'intrigue du Temple maudit est en fait une grosse référence à un classique du cinéma, Gungadine, un film de 1939 avec Cary Grant et Douglas Fairbanks. On retrouve dans ce film une Inde fantasmée avec son Temple maudit où sévit la secte Thug, des ingrédients que l'on retrouve dans la deuxième aventure d'Indiana Jones. Même le gourou de la secte Thug, Molaram dans le Temple maudit, est en fait un copier-collé du méchant de Gungadine. Une autre grosse référence est cette fois-ci dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Toute la scène où Indiana Jones prend l'idole, ce qui provoque la chute d'un énorme boulet, est en réalité reprise d'un comics de l'oncle Picsou intitulé Les Sept cités de Cibola, dessiné par le grand Karl Barx en 1954. D'ailleurs, cette histoire de Picsou a semble-t-il fait une forte impression sur Spielberg au vu de la case 6 contre qui n'est pas sans rappeler une séquence du film Tintin.